Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. Les technologies vocales ont évolué ces dernières années avec ce que l'on nomme la retranscription automatique de la parole. Bon nombre d'entre nous dans divers domaines d'activité avons besoin d'enregistrer des informations provenant d'un discours, d'une conférence, d'une interview ou d'une vidéo que nous regardons. D'ailleurs, la vidéo en ligne, boostée par la multiplication des écrans a connu une forte croissance et d'ici 2020, elle devrait représenter 80% du trafic global sur Internet. Mais comment retranscrire ces paroles que nous écoutons attentivement par écrit afin de les analyser ? La reconnaissance vocale permet de transcrire le discours oral en texte écrit. Comment cela fonctionne ? Quels sont les enjeux de ces technologies ? Pour découvrir tous les aspects de la retranscription automatique de la parole et des sous-titrages vidéo, j'accueille Olivier Fraisse, président et cofondateur de la société Autote. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être présent sur le plateau du Tête à Tête Décideur. Alors, on va commencer par une première question pour qu'on pose un peu le cadre de cette interview. Quelles sont les innovations dans le domaine des technologies vocales, si vous deviez nous citer les grandes tendances du secteur ? Le domaine de la technologie de la reconnaissance vocale est en constante évolution, avec un bond ces dernières années. Historiquement, cela a démarré avec les logiciels de dictée vocale. Ce sont des logiciels que l'on installe sur son ordinateur. On le paramètre avec sa voix et puis on commence à dicter. Ce type de technologie est dit monolocuteur. Et puis, les grandes entreprises américaines ont démocratisé ce que l'on appelle la commande vocale. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables et de plus en plus maintenant dans les voitures et les téléviseurs connectés. Et en fait, ce type de technologie de commande vocale fonctionne au mot-clé, qui est associé avec une action. Donc, par exemple, je vais demander à mon ordinateur d'ouvrir mon traitement de texte, mon logiciel de traitement de texte. Et puis, très récemment, il y a eu la technologie de reconnaissance automatique de la parole, qui est davantage tournée vers le langage naturel. C'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure compréhension du contexte et on va être en mesure de constituer des phrases. Donc, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Et donc, ce type de technologie est dit multilocuteur. Ce qui permet, dans un enregistrement, de pouvoir retranscrire plusieurs voix sans avoir à reconnaître le ton de voix des personnes. Alors, l'un des enjeux majeurs pour les entreprises, c'est d'exploiter les données et les contenus vidéo. On a une multiplication des vidéos sur Internet. Comment est-ce que l'on peut exploiter au mieux ce contenu, optimiser cette exploitation ? Oui, en effet, la vidéo, c'est devenu le format phare sur Internet. De plus en plus, l'objectif pour les producteurs et les diffuseurs de vidéos, ça va être de pouvoir se différencier et de pouvoir rendre visible leur contenu. Donc, pour ça, il y a trois méthodes qui se distinguent. La première, ça va être le sous-titrage de vidéos, notamment pour de l'accessibilité numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 70 millions de personnes qui sont atteintes de surdité, dont 6 millions en France. Et puis, à cela, on peut rajouter que la vidéo est de plus en plus consommée sur le mobile. Et on a effectivement l'effet sur les réseaux sociaux, avec les vidéos qui sont jouées sans le son, de manière automatique. Et puis également, lorsqu'on est dans les transports en commun ou dans un open space, on n'a pas forcément la capacité d'écouter une vidéo. Et donc, c'est pour ça que le sous-titre, c'est important pour avoir une bonne compréhension et surtout générer de l'interaction. Ça, c'est la première méthode. Après, la deuxième méthode, c'est la traduction du sous-titre vers une autre langue. Donc là, d'un coup, on internationalise son contenu sans avoir à modifier la bande sonore de sa vidéo. Et puis, la dernière méthode, ça va être la retranscription textuelle de la vidéo. Et donc là, ça permet notamment de rendre visible son contenu sur des moteurs de recherche, qu'il soit interne ou externe. Et ça, ça s'appelle l'indexation de vidéos sur Internet. Très bien. Alors, on va parler d'une autre technologie. On parle énormément en ce moment du machine learning. Qu'est-ce que le machine learning dans votre domaine d'activité ? Le machine learning, c'est un processus pour lequel une intelligence artificielle est dotée d'un système d'apprentissage qui vise à s'auto-améliorer. On peut le comparer à un enfant qui va apprendre au fur et à mesure et en fonction de ce qu'il découvre et ce qu'on va lui apprendre. Et dans notre domaine de la retranscription automatique de la parole, le fait de corriger des retranscriptions automatiques, ça va améliorer le système dans une langue donnée et sur une thématique donnée. Donc, par exemple, si on a des vidéos traitant d'économie en français, en corrigeant des retranscriptions, on va améliorer le vocabulaire qui est dans le dictionnaire du système pour qu'il soit de plus en plus performant et fiable dans des contenus qui parlent d'économie en langue française. Alors, pour les universités, les entreprises, les journalistes, les personnes qui enregistrent des conférences ou encore d'autres secteurs d'activité, il est possible à présent, grâce aux technologies de retranscription automatique de la parole, de retranscrire du contenu vidéo en texte et également d'intégrer des sous-titres. C'est tout ce qu'on explique aujourd'hui aux vidéos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'ensemble de ces techniques ? Donc, la retranscription automatique, que ce soit pour de l'audio ou de la vidéo, ça fonctionne de la même manière. Ce qui est important, c'est d'avoir un flux de parole qui soit le plus audible possible à l'oreille humaine. Et donc, si on a ça, on va avoir une retranscription qui va être de qualité. Et ensuite, en fait, lorsqu'on dispose d'une retranscription automatique, chaque mot a un repère temporel qui est associé, qui lui permet d'être synchronisé avec l'enregistrement audio ou vidéo. Et c'est à partir de là qu'on va être capable de générer automatiquement des sous-titres qui vont être synchronisés avec la vidéo. Et quels sont les avantages, selon vous, de ces techniques aujourd'hui ? Eh bien, alors, de manière générale, l'utilisation de la reconnaissance automatique de la parole, ça permet d'utiliser la voix plutôt que le clavier. Et donc, ce que nous constatons, c'est que pour une heure d'enregistrement, il faut compter 7 heures de travail manuel pour disposer d'une retranscription qui est fidèle aux propos. Et c'est 10 heures de travail manuel pour une heure de vidéo si on veut ajouter un sous-titre qui est parfaitement synchronisé. Et donc, après nos 5 ans d'expérience, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir un outil qui permet d'automatiser rapidement ça et d'avoir une retranscription rapidement, ça permet d'utiliser par deux le temps de travail. Il y a ces travaux de transcription et de sous-titrage. Et donc, ça a démarré, en fait, avec la dictée vocale, qui est surtout utilisée par les médecins et les avocats, qui leur permet de gagner en productivité sur la saisie de leur rapport. Et désormais, la reconnaissance automatique de la parole permet la même chose, les mêmes possibilités, mais pour des nouvelles professions, comme les producteurs, les diffuseurs de vidéos, les journalistes, les communicants ou toute personne qui souhaite, en fait, avoir une trace écrite de ce qui a été dit dans un enregistrement. C'est vraiment une praticité, une simplicité d'utilisation aujourd'hui avec toutes ces technologies. Voilà, tout à fait. Et l'objectif pour ces métiers-là, c'est vraiment de se concentrer sur ce métier et d'enlever tout le côté fastidieux et pénible de la saisie d'une transcription. Vous travaillez donc au sein de la société Autot. Et au sein de votre société, vous avez développé une application. C'est une application, une plateforme, plutôt, en ligne de retranscription automatique et de sous-titrage de vidéos qui s'adressent au secteur de l'enseignement, des institutions publiques, de la production audiovisuelle et des médias, avec une ouverture récente auprès des grandes entreprises pour leur communication interne et externe. Donc, on voit que vous vous adressez vraiment à différents secteurs d'activité, comme vous nous l'avez dit précédemment. Comment votre application fonctionne concrètement ? Quelle est votre spécificité sur ce marché ? Donc, oui, exactement. C'est une plateforme en ligne sur laquelle l'utilisateur dispose d'un espace privé et sécurisé. Et donc, il envoie un enregistrement audio ou vidéo dans un choix de 40 langues qui va être automatiquement retranscrit par le système de reconnaissance automatique de la parole. Donc, on peut atteindre des fiabilités allant jusqu'à 95% entre ce qui va être dit et ce qui va être écrit. Et les 5% restants vont être à corriger dans un éditeur de texte en ligne qui va synchroniser le texte avec l'audio ou la vidéo. Et puis, il y a un suivi karaoké pour pouvoir bien recorriger tout ça. Et donc, l'utilisateur va soit lui-même corriger sa propre retranscription ou alors il peut faire appel à des rédacteurs professionnels que nous lui mettons à disposition pour avoir une retranscription qui est fidèle au propos. Et une fois qu'il a ça, il peut exporter son travail au format texte, au format sous-titre ou au format de son choix. Et si on devait vous comparer à la concurrence, quels seraient les avantages de votre plateforme ? Autot propose une solution qui allie la technologie à l'humain. L'utilisateur, il peut être en totale autonomie ou avoir un service complet, par exemple, de retranscription, de relecture humaine, de traduction, de synchronisation de sous-titres et d'incrustation du sous-titre dans la vidéo. Donc, selon les délais qu'il a et le budget, il peut avoir accès à la matière brute ou à un service totalement complet. Ce qui fait qu'on a très peu de concurrents directs en France. On se positionne entre les sociétés de retranscription et de sous-titrage qui font ça de manière manuelle et les sociétés qui proposent des pures technologies de reconnaissance automatique de la parole. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la productivité de nos utilisateurs abondit de 50%. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les équiper d'outils, de technologies et de services qui les amènent à vraiment se concentrer sur leur métier. Et quels sont vos projets de développement ? Donc, au début de l'année, nous avons lancé notre service de retranscription en direct qui permet notamment de retranscrire des amphithéâtres pour les sourds et malentendants et également de sous-titrer des colloques et des événements. Et à cela, dans quelques mois, on va ajouter un système de traduction automatique. Et notre concept, largement éprouvé et plébiscité, nous comptons 450 clients en Europe, ça, ça nous amène à accélérer notre développement avec pour l'ambition de devenir un des leaders européens de notre secteur. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite de devenir le leader européen dans votre secteur. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce plateau. J'en serai. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur sur bfmbusiness.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?